Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui j'avais très envie de vous raconter Quelque chose qui m'est arrivé il y a environ 3-4 ans Et c'est quelque chose que j'ai jamais raconté A qui que ce soit Mais là je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous explique Ce qu'il s'est passé Donc avant j'aimais beaucoup faire du shopping dans les centres commerciaux Je sais pas si vous aussi vous aimez bien ça Et donc j'aimais beaucoup aller à celui de Ronnie 2, je sais pas si vous connaissez aussi C'est un centre commercial où il y a Toutes les boutiques, voilà, toutes les boutiques que vous voulez Hop ! Toutes les boutiques Zara, Forever 21, H&M Voilà, il y a vraiment tout 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 Maintenant j'y vais plus Mais j'adorais aller à ce centre commercial là Bref, donc comme d'habitude je prends le train, j'y vais A chaque fois je fais la radia, je craque sur tout Etc, j'aimais trop y aller Parce que j'aimais beaucoup la mode, c'est comme maintenant tout simplement Donc voilà Alors là c'était un jour, c'était un jour où j'avais pas cours Je sais plus trop quand c'était ce que c'était Mais bref, j'étais partie, on va dire que c'est un mercredi Et là j'y vais Alors moi ce que j'aime beaucoup faire quand je vais dans les centres commerciaux C'est aller le matin très tôt à l'ouverture Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vous voyez Donc on peut essayer les habits tranquillement Même si j'aime pas trop aller dans les cabines d'essayage J'aime bien avoir les magasins tout beaux, parfaits Voilà, on dirait qu'ils ont été privatisés Et là on peut vraiment choisir un petit peu Les vêtements qu'on veut tranquillement Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas l'effet de foule, etc. Parce que moi je déteste ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je déteste quand il y a trop de monde Et qu'on ne voit pas les articles Ou quand tout est par terre, etc. J'ai horreur, mais vraiment horreur de ça Donc là c'est parti, etc. Je prends le train, j'y vais Il est environ 9h50 J'attendais devant Zara Donc voilà, tout se passait bien J'attendais, il y avait environ 3-4 personnes Qui attendaient avec moi Et puis là on entend un cri Mais un cri trop bizarre On entendait Au secours, venez, venez, venez m'aider Des béchés-vous, etc. Au secours, au secours, au secours Et là je me dis Moi, my god, qu'est-ce qui se passe ? Et là en fait, moi Je ne sais pas, moi c'est dans mon instinct J'aime beaucoup aider les gens Je ne supporte pas que les gens soient mal à l'aise Ou quelque chose qui leur arrive des problèmes, etc. Je suis vraiment de nature comme ça Je ne sais pas si ça se voit dans les vidéos Je pense que non Mais c'est vraiment dans ma nature Donc là je me suis dépêchée Et puis tous ceux qui étaient avec moi Sauf, ouais, deux personnes Je crois qu'on était deux à courir vraiment Dans l'escalator Parce que ça venait d'en haut en fait Donc on s'est dépêchée On est parti voir Et là Non mais je me suis crue dans un film Je me suis vraiment crue dans un film C'était comme dans les films en fait Non mais là, oh my god Le gars qui a fait ça Il a regardé la télé Mais comme un malade C'est pas possible Donc on voit Voilà, je monte Et en fait c'était dans une bijouterie forcément Voilà, qui était juste en haut de l'escalator Donc je voyais tout de suite ce qui se passait Il y avait un mec qui avait un sac immense Un sac un petit peu de foot Vous voyez où les mecs Ils mettent un petit peu Toutes leurs affaires de foot Leurs crampons, etc. Et il avait une arme dans la main Et il mettait tous les bijoux Un à un Et la fille qui criait C'était la bijoutière Qui hurlait comme une malade Donc tout le monde a couru Et quand on a vu ça On s'est tous arrêtés en même temps Comme ça Donc la pauvre elle Elle était dans sa boutique Il y avait le mec Qui faisait ses affaires tranquillement Voilà, il était en train de tout prendre Mais vraiment tout Jusqu'à la dernière goutte Tranquillement Et ce qui m'a choquée En fait c'est qu'il y avait Tous les vigiles aussi Qui étaient alignés Donc on était dans la boutique On ne bougeait même plus On était complètement immobiles Parce que le mec Il était armé Donc on s'est dit On ne va pas faire les malins Etc Je pense que Sur le coup Tout le monde est choqué Parce qu'on ne s'attendait pas Du tout à ça Surtout dès le matin Voilà Le matin on est vraiment On est vraiment tranquille Cool, relax Etc Donc on ne s'attend pas A des choses aussi violentes Comme ça Et c'était vraiment choquant Sur le coup Et surtout la bijoutière Mais my god quoi Oh my god Je me mets à sa place Elle a dû avoir hyper hyper peur Parce qu'une balle perdue Ça va très très vite Non mais quand je repense à elle Franchement ça me fait trop mal au coeur Parce que j'imagine Ce qu'elle a dû ressentir Et encore Nous on était de ce côté là On était en dehors de la boutique Mais le mec Il était vraiment très froid Il était Je crois qu'il était Ouais On voyait Non je crois qu'on voyait Je ne sais plus Non on voyait pas son visage Il me semble Je ne sais plus trop Mais bref Ça faisait trop C'était trop bizarre quoi Et ce qui m'a choquée C'est que les vigiles N'ont rien fait On était tous Comme ça Et on regardait vraiment Ce qui se passait On regardait Et en même temps On était immobile Parce que si on bougeait Le mec allait vraiment Péter un câble Donc voilà Il s'amusait à faire Des trucs comme ça Je vous jure que c'est vrai Je vous assure D'ailleurs si je ne l'ai jamais raconté C'est parce que c'est des choses Que voilà J'ai pas envie de J'ai pas envie de raconter ça A tout le monde Sur le coup Franchement c'est tellement choquant Qu'on n'a pas envie De débruiter ça Partout Et puis je sais que si je le dis A ma mère Elle aura trop trop peur J'ai pas envie de l'inquiéter Donc sur le coup Je ne lui ai jamais raconté Mais bref En gros j'allais faire Les boutiques tranquilles Nos stress tranquilles Et là je me retrouve Au milieu d'un braquage De ouf Voilà le mec était tout seul Mais il était quand même armé Je pense qu'il n'y a pas plus dangereux Au monde Je pense qu'il n'y a pas plus grave Donc là j'étais vraiment choquée On était tous comme ça Alignés Comme ça On était tous Voilà On va dire que la bijouterie Elle était là Vous voyez La dame elle était à l'intérieur Là il y avait tous les bijoux Dans les vitrines etc Et le mec il cassait tout Il enlevait tout Enfin voilà Il sonné tout 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 Dans son sac Voilà c'était vraiment comme ça Machinalement Il faisait super super vite Et sur le coup En fait c'était vraiment choquant C'était horrible C'était horrible Aussi bien pour la bijoutière Mais pour nous aussi Parce qu'on voulait Franchement on devait garder notre sang froid Mais c'était vraiment choquant On était J'étais trop mal Je pense que c'est un des jours Dans ma vie Où j'ai été le plus mal C'est vraiment un des pires jours De ma vie ça aussi Parce que c'était C'était trop stressant C'était trop de stress Le mec il pouvait tirer A n'importe quel moment Ouais il pouvait tirer A n'importe quel moment S'il y avait quelqu'un Qui faisait un mauvais geste Un truc qui le perturbe etc C'était parti Il tirait Donc voilà on était alignés Les vigiles étaient avec nous Ce qui m'a vraiment étonnée Comme je vous ai dit C'est que les vigiles N'ont vraiment rien fait du tout Donc depuis ce jour là Je sais que les vigiles Voilà sont là pour dissuader Mais surtout pas pour Pour voilà nous protéger Comme des gros gardes du corps Voilà faut pas rêver Voilà ils sont vraiment comme nous Parce que eux aussi Eux non plus ne sont pas armés Donc vous voyez c'était vraiment Très choquant J'avais trop 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 peur Parce que franchement Tu te reçois une balle perdue Comme ça c'est super super chaud Ouais c'est vraiment super chaud Mais bref le mec il est là Il fait son petit truc Il met à fond Vraiment il regarde même pas Ce qu'il se passe Il fait comme ça et tout Il sait même pas s'il y a 40 000 personnes devant lui On était environ Une quinzaine comme ça Debout comme ça Juste devant l'escalator En train de regarder Et surtout en train de De pas bouger Voilà on restait vraiment droit Pour que Voilà quoi Pour qu'il devienne pas ouf Parce que s'il veut Il tire sur tout le monde Voilà il tire dans le tas Et voilà Donc ça faisait vraiment Très 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 peur Je pense que depuis ce jour là Ouais je pense que Je suis plus allée Je suis allée 2-3 fois à Rony Et après c'est terminé Basta C'est terminé pour moi Et ça m'a vraiment étonnée Que les vigiles n'aient rien fait Mais maintenant je sais que On peut pas compter sur qui que ce soit En fait on peut compter sur personne Faut juste faire énormément attention Et de surtout Franchement là ce jour là J'étais vraiment là Au mauvais moment Comme un petit peu tout le monde Comme surtout la bijoutière La pauvre Franchement ça me fait trop peur quoi Mais bon Voilà Et le pire le pire le pire C'est quand le mec est sorti Oh my god Quand il est sorti de la bijouterie Avec son gros sac Il était super stressé Ça se voyait Mais il était énervé Il était froid en fait Je sais pas trop si vous voyez Ce que je veux dire Mais c'était vraiment C'était Il avait l'air violent Et en même temps stressé Il voulait vraiment que ça se passe Le plus vite possible Etc Donc s'il fallait tirer Il allait tirer sans soucis C'est clair et net Ensuite il est sorti de la bijouterie En courant Il allait droit sur nous Comme ça Il nous a pointé comme ça Mais sans tirer bien sûr J'ai vraiment eu la peur de ma vie J'ai eu hyper hyper peur Parce que On sait pas ce qui se passe Dans la tête de ces gens là On sait pas vraiment Voilà Il veut prendre des bijoux Ok Mais voilà Si ça tourne mal Il est prêt à tirer Sans soucis Je pense qu'il l'a déjà fait En tout cas ça faisait vraiment Trop 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 flipper Ce qui m'a choqué Donc du coup c'est qu'il est venu Comme ça Droit sur nous Comme ça Et j'ai eu trop 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 peur J'ai eu trop peur On était tous choqués Et pour vous dire Même les vigiles Ils étaient encore plus choqués Je crois qu'ils étaient plus choqués Que moi même Donc imaginez Voilà Ils étaient encore plus stressés Bref Donc je vous ai dit Le mec est ressorti Il était comme ça Voilà Il voulait Limite Il était prêt à tirer dans le tas Il y en avait un Qui faisait un pas trop Un geste de trop Donc ça faisait vraiment flipper Mais quand je vous dis flipper C'est vraiment flipper Après il a vu que personne bougeait Voilà Personne voulait s'opposer Personne lui voulait du mal On voulait juste que ça se termine Le plus vite possible Donc ça faisait vraiment Super super peur Mais je vous dis C'est un truc de malade Et je ne m'attendais pas A voir les vigiles Avoir aussi peur Avoir aussi choqués Autant choqués que nous Moi je m'attendais vraiment A plus de protection clairement Après il a couru vite Il y a un véhicule Qui est venu le chercher Donc c'était au premier étage En fait si vous connaissez Et donc voilà Et après il est ressenti Comme ça Il est monté dans le véhicule Et bam il est parti Je ne m'attendais pas du tout A ce qu'un braquage Se passe aussi rapidement Aussi facilement Et aussi simplement J'étais vraiment outrée J'étais choquée Je vous dis clairement Mais maintenant Aujourd'hui quand j'y repense Je me dis qu'en fait Valait mieux que ça se passe Comme ça qu'autrement Voilà ça a été très bien Tout le monde est resté clean Droit Personne n'a fait De gestes de travers etc Qui auraient pu l'énerver Et ouais Il aurait pu commettre L'irréparable On peut dire Mais voilà Tout s'est bien passé Dans l'ensemble C'est à dire que lui Il a fait son truc On s'en fiche Mais tout le monde est sain Et sauf Tout le monde est en vie La bijoutière après Elle a pu S'échapper Voilà Venir avec nous De notre côté En tout cas C'était vraiment Très 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 flippant Angoissant J'ai vraiment mal au coeur Pour la bijoutière Parce qu'elle était vraiment Toute seule de son côté On ne sait pas Comment ça peut dégénérer On ne sait pas Ce qui peut arriver Donc maintenant La morale de cette histoire Moi je voulais vous dire Justement Faites vraiment attention à vous Ne pensez pas que les vigiles Etc peuvent vous protéger Il faut vraiment faire attention Au maximum Prenez vraiment soin de vous Faites très attention Et ne soyez pas Dans des endroits chelous Au mauvais moment Moi je me disais Que le matin C'était calme Que c'était tranquille Etc Mais peut-être que c'est mieux Qu'il y ait un petit peu plus de monde Je ne sais pas En tout cas C'était vraiment un braquage C'était le seul braquage Auquel j'ai assisté J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres Je touche du bois Tout de suite Mais voilà Ça faisait vraiment flipper C'est un des pires jours de ma vie J'en ai pas beaucoup parlé J'en ai parlé quasiment à personne Je crois que c'est qu'à ma soeur Que j'en ai parlé Parce que c'est quelque chose Qui m'a un petit peu choquée Heureusement ça m'a pas traumatisé Voilà Mais Mais voilà Sur le coup on est un petit peu Oh my god On est vraiment trop choquée Mais voilà Le mec il est reparti Je ne sais pas s'il l'ont retrouvé Je ne sais pas Me demandez pas la suite Je ne sais pas du tout Mais en tout cas Ça faisait vraiment flipper C'est un truc qui m'est arrivé J'étais là au mauvais moment Mais bon Heureusement tout s'est très bien passé A la fin ça a été Voilà Après je suis repartie Je ne sais plus si j'ai fait mon shopping Je ne sais plus trop ce que j'ai fait après Mais je ne pense pas que j'avais l'esprit tranquille Ça c'est clair et net Et donc voilà Maintenant vous savez tout Je vous ai raconté ça Parce que voilà Je pense qu'il y a quand même une morale C'est de faire très 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 attention Faites vraiment attention à vous C'est le plus important Surtout en ce moment On entend plein de choses assez cheloues Donc faites très attention à vous C'est le plus important Il n'y a pas plus important En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo C'était vraiment la pire tragédie De ma vie Une des pires tragédies J'en ai d'autres Mais ça c'était vraiment quelque chose de Hyper choquant Voilà Hyper Voilà On ne sait pas comment ça aurait pu dégénérer Je ne sais pas du tout Je ne préfère même pas savoir Mais bon voilà quoi J'espère vraiment que ça vous a plu Merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour encore plus de story time Je vous fais des millions de bisous Prenez soin de vous Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz